Musique Je ne peux m'imaginer Je ne peux m'imaginer Je ne peux m'imaginer Ce que ce sera Quand je marcherai Juste à tes côtés Je ne peux m'imaginer Je ne peux m'imaginer Musique Gloire au Seigneur Pour chacun d'entre vous Nous sommes heureux D'être encore dans la présence De notre père Ce matin Dans la joie de partager sa parole Et je vous crois nombreux En ligne Et à l'écoute De toute façon Le Seigneur a le projet Ce matin de nous bénir Et de nous faire connaître encore Des choses qui peuvent Nous construire Des choses que Nous allons peut-être répéter Réviser Mais aussi Des choses nouvelles À certains endroits Et nous sommes L'église Des assemblées De Dieu Ministère Restauration Nous émettons Depuis Porto Alegre Et nous sommes Situés Dans cette ville À la venue Farapos Au 312 Notre président A pour nom Le pasteur Umberto Chimiti Viera Et nous sommes Le département D'appui aux étrangers Qui au milieu De la langue Portugaise Essaye d'atteindre Auprès Ou au loin Ceux qui parlent La langue française Nous faisons également Pour la langue Portugaise Espagnole Et anglaise Afin de satisfaire Le maximum De personnes De chrétiens De chrétiennes De personnes À la recherche Du Seigneur Aussi Nombreux Qu'ils soient Et nous voulons Rendre grâce Au Seigneur Pour ce ministère Qui met à la disposition De chacun De ses fidèles Et de tous ceux Qui veulent Y avoir recours Des enseignements Qui À mon sens À mon âge J'ai déjà Traversé Beaucoup De 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 J'ai Visité Beaucoup D'églises Sur Plusieurs Continents J'ai visité Des églises Sur le continent Africain Sur le continent Européen Sur le continent Asiatique Et j'ai vu Et j'ai vu Et maintenant Je suis sur le continent Des Amériques Et j'ai vu que Ce type d'études Des types de choses Parfois Même dans les livres Je ne les ai jamais rencontrées Mais pourtant Elles Elles décrivent Elles décrivent Comment Avoir une vie Chrétienne Victorieuse Et j'ai découvert Que Ce n'est pas Seulement Savoir lire La Bible Savoir lire Le français L'anglais Autre Et se mettre à lire Il y a une La Bible Est un ensemble Il y a une Interconnexion Entre Beaucoup Entre tous les livres C'est facile De dire Que tous Parle De Jésus D'une manière Ou d'une autre Mais Dans la pratique Dans notre pratique De tous les jours Dans notre Compréhension De la Bible Il faut quand même Des hommes À qui Dieu A révélé Des choses Et Ce n'est pas Des livres Pour la vente Pour chercher De l'argent Non Beaucoup écrivent Aujourd'hui Pour ça Mais C'est des Révélations Qui Portent en Elles-mêmes Le nom Le nom Et que Personne D'intègre De juste Ne pourra Lire ces choses Et dire Que C'est commun C'est commun Même Que ce soit Des choses De pratiques Qui Doivent Être Faire partie De nos vies Chaque jour On trouve Que La plupart Du temps On n'est pas À la Bonne plaque Donc Aujourd'hui Nous sommes À la leçon Numéro 4 Et avant De continuer Je veux Rendre grâce Demander L'aide Du Seigneur Notre Père Et Notre Dieu Nous Te bénissons Et Te remercions Pour Ta Bonté Ton Amour Qui Est Sans Cesse Rénouvelé Pour Nous La Bible Dit Que Ta Bonté Se Rénouvelle Chaque Matin Et Je crois Père Céleste Que Ce matin Pour Tous Ceux Qui Écoutent Tous Ceux Qui Sont En Ligne Tous Ceux Qui Vont Écouter Après Ce Matin Leur Matin Seigneur Ta Bonté S'est Rénouvelé Et Qu'est-ce Qu'il Faut Te Dis Seigneur Merci Merci Pour Le Soleil Merci Pour La Vie Merci Pour Tout Ce Paquet De Vies Que Tu Nous As Donné Dans La Que Il Il Y a Tout Pour Aujourd'hui Et Nous Sommes Reconnaissants Nous Fléchissons Nos Genoux Devant Toi Seigneur A Toi Toute La Gloire Seigneur Merci De Bénis Cette Émission De Bénir Cette Parole Père En Réalité C'est Jésus Qui Devrait Être Ici Mais Tu As Voulu Que Les Hommes Soient Et Encore Que Moi Je Sois Seigneur Quelle Grâce Nous Voulons Seigneur Faire Ce Travail Te Servir Ainsi Avec Humilité En Nous Soumettant A Toi C'est Pourquoi Père En Ce Moment Je Te Prie De Me Prêter Ta Personne Au Travers De Moi Et Que Tu Parles Toi Tu M'utilises Seulement Pour Ta Gloire Bénis Ceux Qui Sont De L'autre Côté Et Et Ta Ta Main Puissante Seigneur Repose Sur Et Que Ce Moment Soit Un Moment De Bénédiction Certaine Parce Que Quand Tu Parles Tu Bénis Et Je T'ai Demandé De Parler Conduis Ce Moment Et Glorifie Ton Nom Au Nom De Jésus Notre Seigneur Amen Donc Nous Allons Partir Sur La Leçon Numéro 4 Qui S'intitule L'orgueil La Reine Des Iniquités Je Vous Le Dis Le Roi Des Iniquités Mais Bon On Va La La Reine Même Si L'orgueil A Au Bas Chulain Voilà L'orgueil La Reine Des Iniquités C'est L'orgueil Qui Enfante Les Iniquités Le Test De Base L'arrogance Précède La Ruine Et L'orgueil Précède La Chute Dans Proverbe 16 18 Maintenant Je vous Propose Quelques Letures Sur Lesquelles Cette Leçon Est Basée Nous Allons Faire Trois Lectures La Première Se Trouve Dans Jacques Chapitre 4 Le Verset 5 A 10 Alléluia Croyez Vous Que L'écriture Parle En 20 C'est C'est Jalousie Que Dieu Chérit L'esprit Qu'il A Fait Habiter En Nous Il Accorde Au Contraire Une Grâce Plus Excellente C'est Pourquoi L'écriture Dit Dieu Résiste Aux Orgueilleux Mais Il Fait Grâce Aux Humbles Soumettez Donc Soumettez Vous Donc A Dieu Résistez Au Diable Et Il Fuira Loin De Vous Approchez Vous De Dieu Et Il S'approchera De Vous Nettoyez Vos Mains Pécheurs Purifiez Vos Coeurs Hommes Irrésolus Sentez Votre Misère Soyez Dans Le Deuil Et Dans Les Larmes Que Votre Rire Se Change En Deuil Et Votre Joie En Tristesse Humiliez Vous Devant Le Seigneur Et Il Vous Élévera Nous Voyons Que Celui A Qui Ce Test Adresse C'est L'orgueilleux Nous Continuons Jacques Chapitre 3 Le Verset 13 A 18 Lequel D'entre Vous Est Sage Et Intelligent Qu'il Montre Ses Oeuvres Par Une Bonne Conduite Avec La Douceur De La Sagesse Mais Si Vous Avez Dans Votre Cœur Un Zell Amère Et Un Esprit De Dispute Vous Ne Vous Glorifiez Pas Et Ne Mentez Pas Contre La Vérité Cette Sagesse N'est Point Celle Qui Vient D'en Haut C'est A D Dieu Elle Ne Vient Pas De Dieu Mais Elle Est Terrestre Charnelle Diabolique Car Là Où Il Y a Un Zell Amère Et Un Esprit De Dispute Il Y a Du Désordre Et Toutes Sorts De Mauvaise Action La Sagesse D'en Gros Est Premièrement Pure Ensuite Pacifique Modérée Conciliante Pleine De Miséricorde Et De Bon Fruits Exempte De Duplicité D'hypocrisie Le Fruit De La Justice Est Semé Dans La Paix Par Ceux Qui Recherchent La Paix Nous Lisons Le Dernier Passage Qui Se Trouve Dans Proverbe Chapitre 9 Verset 6 A 9 Proverbe Dit Ceci Quittez La Stupidité Et Vous Vivrez Et Marchez Dans La Voix De L'intelligence Celui Qui Reprend Le Moqueur S'attire Le Dédain Et Celui Qui Corrige Le Méchant Reçoit Un Outrage Ne Reprend Pas Le Moqueur De Crainte Qu'il Ne Te Haïsse Reprend Le Sage Et Il T'aimera Donne Au Sage Et Il Deviendra Plus Sage Instruis Le Juste Et Il Augment Il Augmentera Son Savoir Donc Voilà Quelques Versets Qui Ici Parle Du Sage Et Du Moqueur Du Méchant Mais Le Sage L'intelligent A sa Part Avec Dieu Et Il Montre De L'humilité Alors Que Le Méchant Montre De L'angueur Nous allons Maintenant A l'introduction De Notre Leçon Alléluia Voilà Comme Nous avons Vu Précédemment L'orgueil Peut Être Définie Comme Le Sentiment Qui Pousse Quelqu'un Soit A Se Vanter Ou A Se Persuader Qu'il Est Meilleur Que Ses Egos Ou A Prétendre Être A Être L'égal De Ses Supérieurs L'orgueil Pousse La Personne Orgueilleuse A Penser Et A Agir Comme S'il Était Supérieur A 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 Qui Il Partage Elle Partage Les Mêmes Conditions Ou Bien Il Pense Que Il Est Il Est L'égal De Ses Supérieurs Donc Nous Allons Continuer A Voyant En Grand Un La Reine Des Iniquités Et Nous Verrons Dans Ce Cadre Que C'est L'orgueil C'est De L'orgueil Que Proviennent Les Autres Péchés Et Iniquités L'orgueil Est La Source Quand Disons La Reine C'est Que La Source De Toutes Les Iniquités Et Péchées Et Nous Verrons Aussi L'orgueil Provient Sa Source Provient Des Qualités Qu'on A Voilà Donc Donc Quand Nous Nous Avons Définis Déjà L'orgueil Nous Voyons Que C'est Le Fait De Penser De Penser D'assumer D'assumer Même Qu'on Est Supérieur A Ses Egos On Est Au Dessus De Ses Egos Nous Avons Dis Que Lucifer Est Un Chérubin C'est Un Ange Et Il Laissait Cette Catégorie D'ange Et Il N'est Pas Seul A Être Cette Catégorie D'ange Même Si On Lui A Donné Quelque Chose De De Beau Qui Pense De Distinguer Des Autres C'est Une Catégorie D'ange Et Il N'est Pas Seul Et A Un Moment Donné Il A Crue A Pensé Qu'il Est Plus Que Et Il S'est Détaché Et Maintenant Quand Il S'est Détaché Pour Se Mettre Au Dessus D'eux Je Ne suis Pas Comme L'un D'eux Je suis Supérieur Il veut Être L'égal De Celui Qui Lui Est Supérieur Donc Voilà Ce Qui Est Arrivé Et Donc C'est L'orgueil C'est De L'orgueil Que Proviennent Les Autres Péchés Et Iniquités Tout D'abord Parce Que C'est A Parti De L'orgueil Formé Dans Le Cœur De Lucifer Que Tous Les Autres Péchés Iniquités Sont Venus A L'existence C'est L'orgueil Qui Est Le Premier Péché Que L'univers A Connu Que L'univers A Connu Et Maintenant L'orgueil Est De 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 Le Générateur La Source Le Producteur De Tous Les Péchés Et Nous Disons Que Dans La Vie D'un Homme Il Y A Beaucoup De Péchés Des Péchés Dont L'Homme Même Ne Se Rend Pas Compte Et Si Nous Voulons Creuser A La Source C'est L'orgueil 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 C'est De 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 L'orgueil Que Proviennent Les Autres Iniquités Et Péchés Parvenez A Supprimer L'orgueil Et Vous Verrez Que Tous Les Autres Péchés Vont Disparaître Parce Que C'en Est La Source C'en Est La Racine C'en Est Le 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 Pivot Et Tout Vient De Là Tout Vient De Là Pourquoi Le monde Est Rempli De Péchés Des Péchés En Nous Dont Nous N'avons Pas Idé Des Péchés Dans Le Monde Chez Les Autres Dont Nous N'avons Pas Idé Et Le Monde Est Rempli De Péchés Parfois Dieu Peine Regardez La Terre Quand Nous Disons Monde Parlez De La Terre De L'Humanité Et C'est Terrible Mais Quand On Veu Voir La Base C'est L'orgueil Nous Allons Découvrir Ces Choses Au fur Et Mesur Que Nous Avançons En Deux L'orgueil Provient De Ces Des Qualités Qu'on A Vous Savez Tous Les Autres Péchés Tous Les Autres Péchés Même Si Nous Disons Que L'orgueil N'est La Chousse Il Y a Des Péchés Quand Vous Les Commettez Vous Les Commettez A Cause De Vos Faiblesse De Vos Faiblesse De Vos De Vos Manquements Généralement De Celui Qui A Des Faiblesses On Peu Attendre De Celui Là Que Les Défauts Le Pousse A Péchés Ou Les Faiblesses Le Pousse A Péchés Mais L'orgueil Nous Avons Vu La Dernière Fois Chez Lucifer Il Habite Dieu L'a Fait Parfait Il Est Un Ange Parfait Et Il Habite Un Milieu Parfait Il N'y a Pas De Péchés Dans Le Ciel Il N'a Pas Été Tenté Par Quelque Chose De Mouvais Mais L'orgueil Est Né Son Iniquité Né En Lui En Lui Et C'est Né À Parti De Quoi S'il Avait Il Avait Vu Ses Défauts Il Allait Pas Agir De La Sorte Mais Il N'a Vu Que Des Qualités Des Choses Excellentes Des Talents Et Maintenant L'orgueil Provient Des Possède Ou Qu'on Croit Posséder On Peu Se Tromper Qu'on Croit Se Posséder C'est Là-bas Que Le Problème Se Trouve Pour L'orgueil Ça Germe Sur La Considération Des Qualités Qu'elles Soient Réelles Ou Supposées L'orgueil Ne N'est Pas De Péché L'orgueil Ne N'est Pas De Tentation De Convoitise Non L'orgueil N'est De L'intérieur Des qualités D'un côté Et du libre Habitre De l'autre De la volonté De la capacité De Porter le regard Sur une chose Ou bien Sur une autre De considérer Une chose Ou bien Une autre De choisir Une chose Ou bien Une autre Cette capacité De libre Habitre Couplé Aux Qualités De Quelqu'un Lui apporte Clairement Peuvent lui apporter Clairement De tomber Dans L'orgueil Donc J'espère Que nous avons Bien Compris Maintenant Nous voyons Le 2 Le processus De la formation De l'orgueil Dans Lucifer Et dans ce processus Nous allons voir La beauté La magnificence Et la malice Qui est une Sagesse Corrompue La malice C'est une sagesse Qui est corrompue C'est ça On appelle Malice Et donc Nous avons vu Dans la leçon Précédente Dans la leçon Précédente Que l'orgueil A pris son Origine Au dedans De Lucifer Grâce à l'existence Du libre Habitre Et aux qualités Merveilleuses Que Dieu Lui a donné Le prophète Ézéchiel Décrit Le processus Ce qui S'est passé Chez Cet ange Ton cœur Est élevé A cause De ta Beauté Tu as Corrompu Ta sagesse Par Ton Éclat L'éclat L'éclat ici Veut Dire Magnificence Tu as Corrompu Ta sagesse Par Ton Éclat Il avait De la Magnificence Notez Qu'une Des Deux Sources D'où Provient L'orgueil De Lucifer Ne sont Pas Mauvaises Les deux Sources Au contraire Chacune D'elles Est Désirables Voilà La première C'est La beauté De De Cet Archange Ou de Je veux dire C'est Chérubin La première Racine Du problème Est La beauté Sa beauté En raison De La beauté De C'est Chérubin Une chose Qu'il N'avait Pas Demandé Notez Que Lucifer N'a pas Demandé Cette beauté Il n'a pas Demandé Que Dieu Le Cré Encore Moins Qu'il L'ait Demandé Que Dieu Le Forme Aussi Beaux Qu'il A Fait Il n'a Pas Demandé Et Aujourd'hui Quelles que Soient Les Qualités Que Nous Avons Nous N'avons Rien Demandé A Dieu A Voulu Que Ces Qualités Soient Dieu A Voulu Que Il A Voulu Nous Former Comme Ça Et Même De L'autre Côté Si Nous Pensons Que Dieu Aurait Du Nous Créer Mieux Qu Il A Fait Et Que Nous Retrouvons Dans Un Nom Des Faiblesses Des Failles Des Défauts Il A Voulu Que Ce Soit Comme Ça Il A Voulu Que Ce Soit Comme Ça Et Si Ces Choses Doivent Disparaître Les Deux Doivent Disparaître Car Nous Trouvons Des Défauts Si Nous Voulons Qu'ils Disparaissent Alors Nous Composons Avec Dieu Nous Revenons A Lui Si Nous Avons Des Qualités Et Que Nous Craignons De Tomber Dans L'orgueil Nous Revenons Aussi A Dieu Alléluia Nous Savons Dans Tous Les Quels Parce Que Nous N'avons Pas Il Y A Des gens Qui Ne Se Plaignent Pas De L'erreur De De Des problèmes Que Leur Cré Leur Orgueil Mais Il Se Plaignent Des problèmes Que Cré Leur Défaut Ce Ce n'est Pas Juste Quand On Se On Plaint Des Problèmes Que Nous Génèrent Nos Défauts Devant Dieu Nous Devons Nous Pleindre Aussi Des 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 problèmes D'orgueil D'un autre Type Des Des problèmes D'un autre Type Que Nous Cré Notre Orgueil Parce Que Quand L'orgueil Nous Pousse A Nous Élever Au Dessus De Nos Égaux C'est Un Problème C'est Un Problème Comme Si Nos Défauts Nous Pousse A Comprendre Que Nous Sommes Moins Que Nos Égaux Ça Aussi C'est Un Problème C'est Un Problème C'est Les Deux Faces D'une Monnaie Donc Nous Devons Faire Attention C'est Dieu Lui Même Qui A Cré Pas Sa Volonté Suprême Il Le Cœur Du Chérum S'est Élevé A Cause Ce Que Dieu Lui Accord Nous Constatons Que Contrairement Au Processus Du Péché Dans lequel Le Pécheur Convoite Puis S'en Approche Volontairement Pour Succomber Enfin Dans Le Cade De La Source Qui Est Les Qualités N'est Pas Toujours Recherchées Ou Convoité Par La Personne Elle Est Gracieusement Donnée Par Dieu La Source De L'orgueil Nous Est Donnée Nous Est Donnée Dieu N'a Pas Voulu Que Ça Soit Mais Dieu Veut Que Nous L'utilisions Pour Sa Gloire Ces Choses Qu'il Nous A Données C'est Maintenant Quand On Détache Nos Regards De Dieu De L'usage De Ce Qu'il Nous A Donné L'usage De Ce Que Nous Devons Faire L'usage Que Nous Devons Faire De Ce Que Dieu Nous A Donné Quand Nous Détachons Nos Regards De Cet Usage C'est Là Que Le Problème Commence Lucifer Était Beau Il Était De Cette Beauté Qui Qui Apparemment Apparemment Le Rang Unique Mais Il Est Un Chérubin Et Dieu A Voul Le Faire C'est Lui Le Créateur Lucifer N'a Rien Demandé N'a Rien Commandé Et Dieu Nous A Donné Des Qualités Nous N'avons Rien Demandé Vous Savez La La Réflexion Seulement Peu Amener Un Homme Une Réflexion Sincère Peu Amener Un Homme A Vivre Dans L'Humilité Mais En plus De Cette Capacité De Réflexion Qui Peut Se Trouver C'est Certain C'est D'autres Non Dieu Nous Donne Sa Parole Pour Que Nous Soyons Sages David Dit Pas Ta Parole Je Suis Plus Sage Je Deviens Plus Sage Que Les Vieillards La Parole De Dieu Est Remplie De Sagesse Lisez Les Proverbes Et Vous Verrez La Parole Lisez Le Psaume 119 Et Vous Verrez Ce Que C'est Que Les Vertus De La Parole Elle Nous Rend Sage Nous avons Reçu Il 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 Un Deuxième Élément La Magnificence Il L'avait Un Éclat Non Seulement Il Beaut Mais Il Brillait Il était Magnifique L'éclat Comme Une Lumière C'est De là Qu'est Venu Le Nom Lucifer Qui En Latins Lux Ferros Lux Ferro Et Ce Lux Ferro Est Devenu Dans La En Voulant Franciser La Chose Devenu Lucifer Donc Il Était Un Ange Magnifique La Magnificence C'était La Deuxième Cause De L'Oguer De Lucifer Cela veut Dire Que La Luminosité Ou L'éclat Que L'ange N'a Pas Obtenu De Façon Méritoire Mais Plutôt Comme Un Don A Corrompu Sa Sagesse Il Ne Mérite Pas Cet Éclat Et Si On Lui Demande D'où Vient Ton Éclat Il L'aura Même Du Mal A Répondre Exactement Parce Que Il Ne Sait Pas Peut Être As-tu Une Connaissance Mais Il N'a Pas La Connaissance A 100% Seul Dieu Sait Comment Il A Formé Cette Magnificence Il L'a Constaté Et Il A Voulu S'en Servir Au Détriment De Celui Qui Le Lui A Donné Pour Un But Vous Savez L'orgueilleux Est Un Grand Voleur Et Il Peut Détourner C'est Un Détourneur Ce Que On Lui A Donné Il Y a Que Certaines Personnes On Je Ne Sais Pas Si Ça Se Fait Dans Les Cultures Occidentales Mais En Afrique Donc Tout Le Monde N'a Pas De D'accès A La Banque Dans Les Villages Dans Les Petites Villes Où Tout Le Monde N'a Pas Accès A La Banque Celui qui ne veut pas dilapider son argent va déposer son argent chez une personne qui est plus nanti, plus riche Ou bien plus moralement, on peut faire confiance en lui On peut lui faire confiance On dépose son argent là Et cet argent n'est pas pour toi Normalement, si la personne marque les numéros des billets, le jour où il sera prêt à retirer l'argent, il doit retirer l'argent avec les mêmes billets C'est l'argent de la personne Ça a été seulement déposé, caché par la deuxième personne Et cette deuxième personne ne peut pas dire je suis libre de dépenser cet argent Mais il y a certaines personnes qui le font C'est des gens qui détournent l'argent des gens C'est même dans les banques, dans les fonctions publiques, ceux qui gèrent l'argent détournent l'argent Les politiciens détournent l'argent Les fonctionnaires détournent parfois de l'argent qui n'est pas eux Ce n'est pas leur argent C'est l'argent du peuple, c'est l'argent de la banque, c'est l'argent d'un individu Ils détournent C'est du vol C'est du vol Et quand Dieu nous a donné quelque chose Pour qu'on utilise ça pour lui Et qu'on détourne ça pour nous C'est du vol C'est du vol C'est du vol C'est du vol Et sa magnificence et sa beauté, il l'a détourné Mais il était éclatant C'était un ange lumineux Lumineux Nous verrons comment on peut être lumineux au début Et devenir ténèbre Le père des ténèbres Il était la source de la lumière Et maintenant il est devenu le père des ténèbres Il est la source des ténèbres Et il a attiré plusieurs anges dans sa révolte C'est extraordinaire Donc c'est les deux choses positives Détournées, beauté et magnificence Nous avons parlé la semaine passée De sa perfection De sa sagesse et autres Ce sont des choses internes Mais aujourd'hui nous parlons des choses esternes Et souvent l'interne On ne s'appuie pas Oui on peut s'appuyer sur l'interne aussi Pour devenir orgueilleux C'est juste La plupart du temps c'est ce que tout le monde peut voir Tout le monde peut admirer L'esternes Maintenant il avait une sagesse Le troisième élément dont nous parle le prophète Ézéchiel Dans Ézéchiel 28-17 Il avait une sagesse Mais la Bible dit Tu as corrompu ta sagesse C'est une sagesse corrompue La sagesse corrompue s'appelle la malice La ruse La crainte de l'éternel C'est le commencement de la sagesse Dans Proverbe 9-10 Cependant Quand quelqu'un permet à son propre éclat Son propre éclat de l'éblouir L'éclat de soi-même n'éblouit pas soi-même Il peut éblouir les autres Il corrompt sa sagesse Et l'active à son propre profit Par conséquent La sagesse corrompue devient malice Il était sage au début Très sage Il faisait les choses Parce que Dieu l'a doté de sagesse La source de la sagesse c'est Dieu C'est Dieu Donc si ce monde pouvait se rendre compte Que Dieu est la source de tout Que Dieu est la source de tout Tu veux de la sagesse Dieu est la source Tu veux être beau Dieu est la source Tu veux être magnifique Dieu est la source Approche-toi de sa parole Ne t'en détourne pas Quand nous sommes nés dans des cultures Qui n'ont pas eu la Bible comme base Dans des familles qui n'ont pas adoré Dieu En s'approchant de la parole de Dieu On a parfois l'impression Et souvent l'impression Que la Bible est une chose secondaire Non Que je peux faire autre chose Après je trouve le temps Je vais lire la Bible Non Je vais lire la Bible La Bible La Bible Et quand je trouve du temps Je peux faire autre chose C'est comme ça que ça doit être Dieu veut garder ce contact Permanent avec nous Avec nous au travers de sa parole Tout ce que nous faisons C'est par rapport à sa parole Quand nous devons répondre à quelqu'un Je veux dire Après avoir pris du temps pour méditer Pour s'imprégner comme une éponge dans la parole de Dieu Quand on nous pose une question rapidement Notre valeur Notre échelle de choix C'est la Bible C'est la Bible Il n'y a pas d'autre procédé de raisonnement Pour trouver comment nous devons agir Le seul procédé C'est de questionner la Bible Qu'est-ce que la Bible dit à ce sujet Et c'est instantané Notre être est basé sur la Bible Nos réalités sont façonnées par la Bible Et comment nous pouvons arriver là Et nos réactions sont Nos actions et nos réactions sont basées sur la Bible Sur la parole de Dieu Et comment nous pouvons arriver à ce stade C'est en faisant de la parole de Dieu Notre nourriture de tous les jours Et notre désir constant d'y obéir Et de tirer notre vie d'elle Et pendant que nous faisons sincèrement ça Le Saint-Esprit est dedans C'est lui qui agit comme ça Quand il nous pousse vers la parole Et que nous accueillons la parole Alors il nous aide Que la parole devienne partie de nous Pour nous être absolument bénéfiques Notre manière de penser Et donc la parole est la source de la sagesse Source de beauté Source de richesse Source de tout ce que nous avons Et c'est pourquoi la Bible dit Le juste vivra par la foi Le juste tirera sa vie Pas sa foi D'où ? De la parole de Dieu C'est ce que Dieu veut nous enseigner Que le Seigneur nous aide La sagesse d'angaux D'une part est premièrement Pure Ensuite pacifique Modérée Conciliante Pleine de miséricorde Et de bons fruits Aisant de duplicité Et d'hypocrisie Voilà cette sagesse Que nous devons chercher à avoir Et c'est cette sagesse Que je lutte Avec le Seigneur De posséder Elle est belle Elle est glorieuse Elle vient d'en haut La sagesse corrompue Quant à elle Elle est appelée malice La Bible dit qu'elle est terrestre Charnel Et même diabolique Jacques 3, 15 Lucifer était sage Cependant après Que l'orgueil soit entré Dans son coeur Il est devenu malin Rusé Le serpent était Le plus rusé Parmi tous Les animaux Que l'éternel avait fait Et il a couplé Sa ruse Avec La ruse Naturelle Du serpent Et Il a fait tomber Ève Dans le péché Et nous avons un tableau Que je vais Demander au technicien A notre frère Bien-aimé Christian De projeter le tableau Alléluia Et dans le tableau Nous avons la sagesse Dans la colonne verte Et l'astuce Qui est une sagesse corrompue L'astuce Ici j'ai utilisé le mot malice Ruse Mais l'astuce C'est les trois mots Qui disent la même chose Une sagesse corrompue C'est appelé astuce C'est appelé ruse C'est appelé malice Donc Quand nous prenons la sagesse Qui vient d'en haut Elle est pure Pure Sans rien D'impure dessus Mais quand nous regardons La sagesse Corrompue Du diable Pleine de malice Et d'impureté Elle est pacifique Elle est pacifique Mais l'astuce La sagesse corrompue Est polémique Fauteur de trouble Impitoyable Et intolérante Impitoyable Et intolérante Maintenant Non, non, attendez Je me suis trompé De ligne Premièrement La sagesse est pure La sagesse Qui vient de Dieu est pure La sagesse corrompue Est pleine de malice Et d'impureté La sagesse qui vient de Dieu Est pacifique L'autre qui vient du diable Qui est corrompu Est polémique Fauteur de trouble La sagesse qui vient d'en haut Est charitable C'est-à-dire plein d'amour Quand l'astuce La ruse Est impitoyable Est impitoyable Et intolérante Aujourd'hui Vous voyez que Tous ceux qui Tous ceux qui sont Les riches Sont des gens impitoyables Qui piétinent les autres Pour être riches Mais ceux qui sont Charitables Qui aiment donner Par amour Ils ne font Ils ont cet amour Dans leur cœur Et cet amour Ne peut venir Que de Dieu Aujourd'hui Nous avons des gens Qui piétinent les autres Mais qui donnent Ça ce n'est pas Ce que Dieu appelle Charitable Des gens pleins D'amour Qui ne font du mal A personne Mais qui donnent Même si c'est le peu Qu'ils ont à donner Donc Il est La sagesse Est conciliante Elle est conciliante La sagesse d'en haut Est conciliante C'est-à-dire Il ne cesse toujours A aller avec les gens Pas A se séparer des gens Elle est conciliante Mais celle Qui est Une astuce Qui est une ruse Corrompue Elle est Irascible C'est-à-dire Il s'irrite Il ne cherche pas La conciliation Mais plutôt A vaincre L'ennemi A tout prix Il veut conserver L'ennemi Dans l'état D'ennemi Continuellement Et chercher A le vaincre A le défaire La sagesse La sagesse d'en haut Est pleine de miséricorde Mais la sagesse Qui vient Du diable De la terre Elle est vindicative Elle aime La vengeance La sagesse La sagesse Qui vient d'en haut Elle produit Des bons résultats Mais la ruse L'astuce La sagesse Corrompue Produit des résultats Désastreux Pour l'oeuvre De Dieu Parce qu'elle Ne cherche De bons résultats Que pour Satisfaire Son orgueil Vous trouverez Des gens Qui luttent Pour avoir De bons résultats Mais au fond Ce résultat Ce n'est pas Pour glorifier Dieu C'est qu'il se compare A quelqu'un Ou bien Il se compare A un groupe Pour sortir Plus grand Que les autres La sagesse Qui vient d'en haut Est impartiale Mais la sagesse Qui vient d'en bas Celle qui vient du diable Est partiale Parce que Ne cherchant Les avantages Que de manière Égoïste Pour soi-même La sagesse Qui vient d'en haut Est sans prétention Elle est sans prétention On ne prétend rien On est sans à rien penser Mais la sagesse Qui vient d'en bas La sagesse corrompue Qui vient Utilise la prétention Et toute autre méthode Pour arriver A ses fins Voilà Ce que Ce que nous avons Ce tableau Que nous avons fait Et C'est La différence Entre la sagesse Qui vient d'en haut Qui vient de Dieu Qui vient de Dieu Et la sagesse Qui vient de la terre Qui est en réalité Un produit de Satan L'astuce Dans lequel Il y a l'astuce Il y a la ruse Il y a la malice On devient malin Plus malin que les autres Quand on a la sagesse de la terre Mais oh Quelle beauté Porte la sagesse Qui vient de la sagesse Qui vient d'en haut Et c'est celle-là Que nous devons Rechercher C'est celle-là Que nous devons Rechercher Et Et je veux Mettre l'emphase Dessus La sagesse De Dieu Elle est accessible Elle est accessible Et c'est le but De cette leçon Pour qu'à un certain moment Le Saint-Esprit Déclenche en nous Une soie Nous montre Une vision Ce n'est pas une vision nocturne Ce n'est pas une vision Des yeux spirituels ouverts Mais que nous percevions A travers ce que nous Nous écoutons Ce que nous étudions Ce que nous enseignons Nous percevions La voix de Dieu Nous percevions Des directives de Dieu Nous percevions A nous-mêmes Quelque chose Un réveil Où bien Dieu nous pousse A regarder dans un centre Regarde, regarde, regarde C'est là Que tu dois aller Dieu veut nous bénir Il veut nous bénir Avec sa sagesse Il veut nous donner Accès à sa sagesse Et nous nous sommes posé La question Comment Puis-je être sage La crainte de l'éternel Et il nous enseigne Ces choses La crainte de l'éternel Pousse l'homme Pas loin de lui De Dieu Mais pousse l'homme Près de Dieu Pousse l'homme Non pas à se cacher Mais à s'ouvrir Devant Dieu Comment j'ai ça Dans ma vie Ce n'est pas bien Je trouve que ce n'est pas bon Y a-t-il pas une autre chose Et Dieu nous enseigne Par ces choses C'est en nous approchant de Dieu Que nous pouvons Recevoir ces choses Et maintenant Que nous sommes en train D'en parler Que le coeur de chacun Ne trouve pas Que c'est quelque chose De trop difficile Mais que nous trouvions Que c'est un appel Que Dieu nous fait Et que lui-même Il va se charger De nous aider Pourvu que nous venions Auprès de lui Et que nous désirions Sa parole Même si nous sommes Des bébés Et que nous désirions Sa parole Comme du lait Que les enfants désirent Et ça va nous nourrir Ça va nous bénir Et ça va permettre Que nous grandissions Harmonieusement Dans notre foi Dans notre marche Avec le Seigneur Cette sagesse Dieu veut la donner Parce qu'elle vient d'en haut Le ciel en est déjà satisfait Jusqu'à ce que certains Compromettent la leur C'est ce qui est arrivé Avec Lucifer Et tous ceux qui L'ont suivi Dans sa rébellion Et maintenant Dieu propose Qu'il peut venir Avec sa sagesse Mais pour le cœur Chez ceux qui ont Le cœur ouvert Ceux qui veulent S'approcher de lui Ceux qui veulent Abandonner La voie de l'orgueil Et se tourner vers Le Dieu vivant Dans une simplicité de vie Dans une simplicité de vie Et la sagesse Nous conduira Certainement Cette simplicité Parce que vous savez Dieu est simple Dieu n'est pas plus Qu'il dit qu'il est Bien qu'il n'y a pas de mesure Que Dieu ne remplisse pas La petite mesure Il l'a rempli Et la grande Plus grande mesure De toutes Il l'excède Il l'a rempli Et la dépasse Lui Il l'est Mais nous En tant qu'hommes Dieu veut Que nous soyons vrais Nous soyons vrais C'est adorer Dieu En esprit En vérité Nous soyons vrais Et quand Quelqu'un découvre Il enlève le voile Sur sa personne Devant Dieu Dieu est content Dieu est content Dieu sait que Ces choses Ces défauts Qui sont révélés Qui sont mis à jour Que lui-même Il a montré Ces besoins Ces lacunes Qu'il a montré Montre des besoins Et je sais Dieu dit Je sais que Tu n'as pas les moyens De pouvoir à ce besoin Et là Alors Comme tu as eu l'honnêteté La vérité Tu es approché Tu es approché De moi Dans la vérité Moi je vais Te combler Et Dieu donne toujours Quand on tourne vers lui Quand on va le voir On ne revient jamais A vide Quand on tourne Vers lui Son regard On est rayonnant de joie Et le visage Ne se couvre Point de honte Et c'est C'est un Dieu Merveilleux Magnifique Nous allons écouter Souffler un tout petit peu En musique Et puis Nous Que le Seigneur Vous bénisse C'est à bientôt Alléluia Le technicien est là Ok Alors nous allons Continuer Nous allons continuer La séduction de l'orgueil La séduction de l'orgueil Rechercher les qualités Pour mieux Servir Dieu Et en deux Admirez les qualités Des autres Et non les nôtres Et non les nôtres Puis Puis nous verrons La folie de l'orgueil Dans la folie de l'orgueil Nous verrons L'orgueilleux ne reconnait pas Son propre orgueil Et en deux L'orgueilleux ne reconnait pas Que tout ce que nous possédons Nous l'avons reçu Maintenant Nous allons écouter la musique Que le Seigneur vous bénisse Que nous chanterais Alléluia Est-ce que je pourrais te parler Entouré par ta grandeur Mon cœur va-t-il trémir Danserais-je pour toi mon Jésus Serais-je saisi par la peur Devant toi Resterais-je debout Vais-je tomber sur mes genoux La mort n'a plus d'emprise sur nous La croix nous a franchis C'est avec assurance Que l'on peut S'approcher du trône Nous sommes accueillis Le passé est passé Voici Toutes choses Sont devenues nouvelles Il n'y a plus de condamnation Plus de condamnation Pour ceux qui sont en Jésus La mort n'a plus d'emprise Oh, 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 la mort n'a plus d'emprise Oh, 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 la mort n'a plus d'emprise sur nous La croix nous a franchis C'est avec assurance que l'on peut s'approcher du trop Nous sommes accueillis Le passé est passé, voici Toutes choses sont devenues nouvelles Il n'y a plus de condamnation Plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus La mort n'a plus d'emprise Oh, 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 la mort n'a plus d'emprise La mort n'a plus d'emprise Oh, 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 oh Oh, 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 oh Jésus m'a racheté de mes potes Sans sang par ma fameur Le voile est déchiré Je veux m'approcher du trône Il est mon Seigneur Tout le passé, passé, voici Toutes choses sont devenues nouvelles Il n'y a plus de condamnations Plus de condamnations Pour ceux qui sont en Jésus La mort n'a plus d'empris La mort n'a plus d'empris sous moi Jésus a payé à la croix Il a débrouillé les dominations En triomfant à la croix En triomfant à la croix Et ce même esprit de résurrection Est celui qui vit à moi La nuit est débrouillé les dominations En triomfant à la croix Et ce même esprit de résurrection Est celui qui vit en moi La nuit est débrouillé les dominations L'ennemis débrouillé les dominations Jésus a ressuscité L'ennemi est débrouillé les dominations Sous-titrage ST' 501 Nous sommes revenus, nous inscrisons pour quelques décalages de programmation, dans la programmation, et que le Seigneur vous bénisse. La séduction de l'orgueil. Il faut rechercher les qualités pour mieux servir Dieu avec. Il faut rechercher des qualités. Mais attention, nous pouvons et nous devons éviter le péché. Nous devrions rester à l'écart du mal. Cependant, nous devons rechercher et exalter les qualités. La Bible dit, considérons-nous les uns les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. Nous devons chercher l'excellence dans ce que nous faisons. Nous devons nous rendre compte des capacités que Dieu nous a données, afin de les améliorer, de les utiliser. Nous devons nous rendre compte des talents que Dieu nous a donnés, pour les utiliser. Ce sont des choses positives. Des choses que nous pouvons parfois trouver chez nous et pas chez les autres. Il y a certainement des choses que nous n'avons pas que les autres ont. Mais, mais, que cela nous conduise uniquement, strictement, que vers le service de Dieu. Que cela nous conduise, strictement, à mener ces choses que Dieu nous a données devant le Seigneur et de le servir avec. Nos qualités peuvent être, parfois, visibles. Visibles. D'autres sont plus, 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 plus invisibles. Certaines peuvent être visibles. Mais, Dieu nous l'a donné. Dieu nous l'a donné. L'expression considérer. Nous avons lu le verset d'Hébreu 10, 24. Considérons-nous, les uns les autres, pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. Le mot considérer vient du grec kataneo. Kataneo, qui signifie percevoir, se rendre compte. Cela veut dire que nous devons percevoir les qualités les uns des autres, afin de nous stimuler à l'amour et aux bonnes œuvres. Et, cependant, il faudrait que nous parvenions à utiliser ces choses de manière simple. De grande qualité, utilisées simplement. Ce qui fait la complication et nous fait sortir du simple, c'est de nous. Ce que Dieu veut, c'est que nous l'utilisions simplement. Dans la totalité, mais simplement, sans ajouter de l'artifice dessus. Donc, parce que l'orgueil séduit. L'orgueil séduit. Dans un groupe, il y a toujours la séduction que le meilleur, apparemment, meilleur entre griffes, se lève au-dessus. Il y a cette tentation, il y a cette séduction. Et que celui qui est le plus intelligent peut ne pas vouloir se lever au-dessus, mais adopte une composition de sorte que... à pousser les autres à valoriser son intelligence, ou bien sa qualité. Seul Dieu peut nous préserver de ça. Seul le fait de venir à lui, continuellement, va nous préserver de ça. Je le redirai peut-être dans le cours des leçons, que comme on dit, Seigneur, délivre-moi de ce défaut. Quand tu es menteur, tu vas au Seigneur, tu dis, tu mens souvent, tu vas au Seigneur, tu dis, délivre-moi du mensonge. C'est aussi, c'est un sujet de prière valable devant Dieu. Mais quand tu es orgueilleux, tu aimes, mets ton intelligence humaine, mets ta qualité, d'une manière ou d'une autre, en lumière, pour qu'on te considère, pour qu'on considère ça en toi. Je suis en train de faire quelque chose qui est péché et que tu dois amener devant le Seigneur. Délivre-moi, pour que tu sois simple. Je ne parle pas de simple comme ceux qui sont un peu en dessous de la moyenne de compréhension, de raisonnement. Non, non, ce n'est pas de ça. Je vais dire, sans recouvrement inutile. C'est ce que je veux dire. Maintenant, la Bible nous pousse même à admirer les qualités des autres. Et non, pas les nôtres. Nous devons mettre nos qualités au service des autres, admirer les qualités des autres, mais pas les nôtres. Cependant, si nous arrêtons d'admirer les qualités des autres, il ne nous restera qu'une seule chose à admirer, les nôtres. L'homme doit être admis toujours quelque chose. Qu'il admis, la Bible nous dit d'admirer les qualités des autres, et non les nôtres. Mais, quand nous arrêtons, nous arrêtons d'admirer les qualités des autres, ce qui va rester à nous, ce qui nous sera proposé à admirer, c'est nos qualités. Et il se peut même que c'est parce que nous voulons admirer nos qualités et que nous cessons, nous détachons volontairement les yeux des qualités des autres pour nous les consacrer. Parce que les qualités des autres, ça ne manque jamais. Donc, c'est là le piège. Et nous tomberons dans la séduction. La Bible dit dans Philippiens 2, 3, « Ne faites rien par esprit de partie ou par vaine ou gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. » À cause de l'humilité, qui est le contraire de l'orgueil. Et c'est l'attitude de cœur que Dieu veut que nous ayons, l'humilité. Et va nous faire regarder les autres comme étant au-dessus de nous. Dieu a dit ça. Pour nous guérir, pour nous maintenir dans la position normale, dans la position où il veut que nous soyons, il faut que nous regardions les autres comme étant au-dessus de nous-mêmes. C'est quelque chose qui est une obéissance que nous devons à Dieu, mais ce n'est pas une chose facile. À cause de notre nature. Et c'est en allant à Dieu, c'est en s'attachant à Dieu, à la parole, à la prière, et parfois au jeûne, que nous pouvons arriver à ça. La Bible parle aussi de flatterie. Quand nous admirons les autres, il ne faut pas qu'on les flatte. La Bible dit que nous enseignons que la meilleure façon de détruire un homme de Dieu, ce n'est pas de le persécuter, mais de le flatter. De le flatter. Proverbe 29, 5 dit, un homme qui flatte son prochain tend un piège sous ses pieds. Quand tu flattes quelqu'un, il va prendre une grosse tête. Il va se prendre une grosse tête. Il va se croire au-dessus des autres. Flatter quelqu'un, c'est lui dire ce qu'il n'est pas réalité. C'est l'élever à un niveau où il n'est pas vraiment. Donc, nous devons faire attention aux flatteries. Ne flattons pas les gens et ne nous laissons pas flatter non plus. Ainsi, pendant que nous devons veiller sur nos défauts et faiblesses en ce qui concerne tous les péchés, pour vaincre l'orgueil, par contre, nous devons faire attention afin que ce que nous considérons comme nos qualités et talents ne devienne pas un piège mortel pour nous. et c'est dans le domaine, frères et sœurs, je crois que là, nous avons déjà dit ça, l'orgueil est la racine, c'est la reine de tous les péchés. Et Dieu traite l'orgueil d'une manière foudroyante. Et c'est la lutte la plus terrible que nous avons. Alors, mettons-nous au travail. Mettons-nous au travail. Ce n'est pas un travail que nous allons faire nous-mêmes. Mais un travail que nous allons apporter au Seigneur. Et il va traiter ça dans la dimension que nous lui apportons. Dans la mesure dans laquelle nous le lui apportons. Mais c'est un diagnostic un diagnostic certain. Tout le monde est orgueil. Moi qui vous parle. Vous qui m'écoutez. Nous l'avons. Parce que tous les hommes l'ont. Maintenant, ce n'est pas parce que tous les hommes l'ont que quelque chose qui est mauvais devient bon. Et devient bon. Quelque chose qui est mauvais devient bon. Non. Ce n'est pas. On ne doit pas agir ainsi. C'est mauvais. Dieu dit c'est mauvais. C'est mauvais. Et ça restera mauvais. Nous ne pouvons pas changer cette éthique-là. L'orgueil est une chose que Dieu abomine. maintenant nous serons nous entrerons dans la salle d'opération du Seigneur lorsque nous nous diagnostiquons réellement. Ce n'est pas seulement oui comme tout le monde l'est moi aussi je suis. Quand nous lisons la parole de Dieu et que nous laissons nos cœurs ouverts à la parole nous verrons nous verrons facilement sous la lumière de la parole de Dieu ce que nous sommes. Le cœur de l'homme est tortueux est mauvais l'homme ne le connait pas. Et ce qui est planté au fond c'est l'indépendance. c'est soi-même le moi que Jésus a dit si quelqu'un veut me suivre qu'il renonce à lui-même. Nous voulons la facilité la route lave et dire si quelqu'un veut me suivre qu'il prenne sa croix et qu'il me suive pendant une semaine non tous les jours tous les jours de sa vie. et en ce moment-là quand nous nous occupons de notre croix dans notre communion avec Dieu tous les jours nous allons nous oublier parce qu'il nous a déjà demandé de renoncer à nous-mêmes. On ne peut pas renoncer à soi-même si on ne prend pas la croix. La croix vient simplement pour nous aider c'est l'aide de Dieu pour que nous nous occupions de la croix. Pour que nous gardions en idée que nous ne nous appartenons pas à nous-mêmes. Et que nous devons mettre notre crucifixion à chaque jour. C'est pourquoi porter la croix chaque jour pour aller où? Pour être crucifié. Et c'est ainsi que cet orgueil va être démantelé petit à petit petit à petit brisé petit à petit et quelquefois ça va peiner quelques lames vont couler ça va mais Dieu continue son travail et nous commençons à prendre plaisir avec Dieu. Parce que son travail au fur et à mesure que son travail continue sa joie vient et n'est pas la joie du ciel de la terre plutôt ce n'est pas la joie de la terre la joie de la terre vient de ce qu'on peut avoir mais la joie qui vient du ciel vient de ce qu'on peut être avec Dieu. Quand Dieu nous transforme ce que nous devenons est un génère la joie génère la paix et c'est à cela que Dieu veut arriver au fur et à mesure que nous nous laissons travailler il y a une folie dans l'orgueil il y a une folie dans l'orgueil l'orgueil comme nous l'avons vu est le sentiment de supériorité qui exarte une personne à ses propres yeux à cause de ses qualités et de ses talents l'orgueil rend sa victime folle aveuglant son entendement de deux façons l'orgueil est un aveugle de deux façons premièrement il ne reconnait pas son propre orgueil l'orgueil l'orgueil ne reconnait pas son orgueil il est comme un fou qui court vers un abîme puisqu'il ne reconnait pas que l'abîme est là parce que l'orgueil ne lui permet pas de se reconnaître comme l'orgueilleux l'orgueil ne reconnait jamais la première chose que l'orgueil fait à l'orgueilleux c'est que il l'aveugle complètement sur le mal qui est en lui dites à une personne pleine d'orgueil qu'elle est orgueilleuse et elle se sentira offensée offensée parce que la folie de l'orgueil pousse la personne à se sentir comme l'homme le plus humble du monde l'orgueilleux va dire d'où tu as trouvé ça je suis l'homme le plus humble du monde par contre dites à un homme humble qu'il est orgueilleux et il deviendra plus humble encore voyez-vous c'est une folie l'auteur du livre de ce livre de l'école du dimanche ou de l'école biblique je veux dire l'école biblique du dimanche et BD raconte ici une expérience qu'il a eue il dit une fois Dieu m'a donné un rêve à propos d'un certain serviteur dans ce rêve l'homme a été l'objet d'une crise grave d'asthme dans le rêve dans cette crise je lui ai donné un médicament efficace contre ce mal cependant quand le médicament est descendu dans son estomac il a vomi instantanément et Dieu me dit dans le rêve il souffre d'orgueil et c'est ainsi qu'est l'orgueilleux il vomit l'avétissement qui pourrait le guérir pour cette raison Dieu dit ne sois pas sage à tes propres yeux crains l'éternel et détourne-toi du mal Proverbe 3 7 la voix de l'insensé est droite à ses yeux mais celui qui écoute les conseils est sage Proverbe 12 15 et ici nous voyons que l'orgueilleux pense qu'il est il se suffit à tout l'une des manifestations de l'orgueil dans la vie d'une personne est qu'elle pense qu'il n'a pas besoin des autres qu'il connaît tout qu'il laisse plus sage que les autres qu'il n'a pas besoin du conseil des autres la Bible n'est pas de cet avis tous les hommes ont besoin de conseils tous certaines personnes quand on s'approche pour leur donner des conseils ils croient de facto que ce que eux ils ont pensé que tu viens contester ce qu'ils ont pensé mais jusque là même si c'est pour contester ce qu'ils ont ce qu'ils ont proposé ceux qui pensent être juste il faut écouter et comparer par rapport à l'objectif qu'on veut atteindre si c'est pour lui qui est meilleur ben modifie et c'était une chose qui est humaine l'homme l'homme ne veut pas qu'il soit corrigé c'est ça la propre sagesse la Bible dit il ne faut pas être sage à tes propres yeux mais l'homme ne veut pas être corrigé qui ne veut pas être corrigé c'est celui qui croit qu'il n'a pas besoin des autres celui qui croit qu'il a qui a ses propres yeux il croit qu'il est le meilleur il a déjà mis en place la chose la meilleure Dieu n'est pas de cet avis les projets échouent faute de conseiller quand on s'entoure de conseiller les projets réussissent la Bible le Nouveau Testament Paul surtout compare l'église à un corps un corps un membre du corps n'agit pas isolément la Bible la Bible la Bible dit que un a l'honneur c'est tout le corps qui a l'honneur un est malade c'est tout le corps qui est malade et nous devons avoir cette perspective et Dieu insiste dessus le Seigneur insiste dessus pour que nous soyons humbles 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 et nous occupions notre place en soutenant les autres en permettant que les autres aussi fassent correctement leur travail en apportant notre en faisant notre apport et en acceptant les apports des autres puisque c'est ainsi que le corps fonctionne nous soumettons les uns aux autres dit la Bible et le chrétien doit être un homme humble qui aime Dieu et qui aime les frères c'est pourquoi l'amour à son niveau divin que Dieu nous a communiqué déjà qui existe déjà que nous devons laisser apparaître en permettant à Dieu d'enlever ce qui le couvre ce type d'amour c'est le type qui que Dieu veut faire éclore en nous et qui se comporte calmement simplement et béni les autres et béni les autres et ne fait rien l'amour ne fait rien de mauvais quand nous lisons 1 Corinthiens chapitre 13 verset 4 à 8 nous voyons ce que l'amour fait et cet amour ne peut pas rester dans le même cœur avec l'orgueil ça ne peut pas c'est impossible l'orgueil ne reconnaît pas tout ce que nous possédons tout ce qu'il possède il a reçu c'est une deuxième manifestation la première manifestation de l'orgueil comme folie c'est qu'il ne sait pas il ne reconnaît pas sa folie deuxièmement il ne sait pas que cette folie le pousse à croire que ce qu'il possède est de lui qu'est-ce que tu as que tu n'as pas reçu la folie de l'orgueil aveugle encore l'homme et l'une des vérités bibliques et naturelles les plus pertinentes nous avons seulement ce que nous avons reçu comment quelqu'un peut-il se considérer meilleur que les autres si ce qui lui donne cette impression n'est pas un mérite mais qui lui a été donné lui a été donné comment moi je peux penser que je suis supérieur mon technicien s'appelle le frère Christian je peux je suis supérieur à Christian et alors que tout ce que je considère qui me rend supérieur à lui je l'ai reçu je ne l'ai pas mérité c'est là la deuxième manifestation de la folie de l'orgueil l'intelligence la beauté la rapidité à penser juste l'héritage et même les même les les opportunités nous ne les avons pas créé nous-mêmes mais nous les avons juste reçu et enjouissons et enjouissons et a donc reçu quelques une de ses bénédictions au lieu de nous sentir supérieurs aux autres et se vanter nous devons contraire nous humilier devant Dieu et reconnaître sa miséricorde reconnaître sa miséricorde j'aimerais que nous lisions ce passage qui se trouve dans un corinthien chapitre chapitre 4 chapitre 4 le verset 6 c'est à cause de vous frère que j'ai fait de ces choses une application à ma personne et à celle d'Apollos afin que vous appreniez en nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit et que nul de vous ne conçoive de l'orgueil en faveur de l'un contre l'autre car qui est-ce qui te distingue qu'as-tu que tu n'es reçu et si tu l'as reçu pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu comme si cela revenait de toi-même nous avons tout reçu un homme simple avec Dieu verra clairement qu'il a tout reçu il a tout reçu même nous parlons des qualités nous parlons des qualités des talents qui peuvent être des talents dans l'homme visibles ou non visibles mais il peut aussi s'agir des choses matérielles comme de l'argent comme des vêtements les gens se 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 vantent dans des vêtements les gens se vantent dans l'argent mais je crois que le vêtement même doit être un sujet de gloire pour Dieu quand nous avons trouvé moyen d'acheter un vêtement qui nous plaît le fait que ça nous plaise n'est pas mauvais mais le fait que ça nous 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 pensons que ça nous élève au dessus des autres c'est ça qui est mauvais ça doit plutôt nous faire sentir bien à dire oh Seigneur merci pour ce vêtement merci pour ce vêtement je me sens bien dedans merci Seigneur c'est toi qui me l'as donné et on s'arrête dans l'admiration devant Dieu mais ce vêtement ne nous élèvera cette voiture ne nous élèvera pas au dessus d'un autre ce que le chrétien doit pouvoir dire c'est merci pour ça Seigneur parce que nous l'avons reçu et nous ne l'avons pas reçu pour nous comparer à d'autres nous l'avons reçu en bénédiction pour remercier le donateur pour être content du donateur pour célébrer le donateur mais pas pour nous nous décaler par rapport aux autres monter au dessus des autres non ce n'est pas ça et si alors si nous arrivons à faire de ça nous arrivons à faire un juste usage et être reconnaissant au Seigneur et à faire un juste usage dans le juste usage nous allons prendre cette bénédiction que nous avons reçu de Dieu pour bénir les autres la Bible nous dit et l'apôtre Pierre nous dit que nous devons utiliser nous devons être les bons dispensateurs des grâces que nous avons reçues et notre argent ne va pas servir notre orgueil mais va servir la gloire de Dieu en soutenant l'oeuvre de Dieu et en soutenant les frères qui pourraient se trouver dans le besoin parce que nous sommes les mêmes corps la tête ne se lave pas lui-même c'est la main qui lave la tête et le corps s'entraide quand quelqu'un va avoir un compte bancaire étoffé s'il ne fait pas ces choses s'il n'investit pas dans l'oeuvre de Dieu s'il ne regarde pas ses frères du même corps pour mettre ses bénédictions chacun mettre au service des autres le don qu'il a reçu s'il ne fait pas ça il sera surpris au ciel parce que ces choses nous sont données nous devons être des 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 économes des dispensateurs honnêtes des gens qui s'occupent de la distribution nous devons nous devons honnêtes nous devons dispenser donner aux autres ce que nous avons reçu même dans l'église on se pose des questions sur la manière dont la gestion des dons que Dieu nous a donné surtout les dons matériels les dons qui sont des dons de service à l'intérieur de nous les talents oui encore là il peut y avoir quelques problèmes mais nous nous acceptons un peu plus facilement de les mettre au service du Seigneur mais les matériels c'est ma voiture c'est ma maison c'est mon argent et quand je veux je veux donner je regarde je fais des calculs oui c'est toujours bon de faire des calculs tous les calculs ne sont pas mauvais mais la Bible parle de de ce que nous devons faire pour les autres ce qu'on aimerait qu'on nous fasse si nous sommes dans la même situation donc c'est vrai nous ne pouvons pas porter le malheur de tous mais par rapport à ce que Dieu nous donne nous devons nous devons agir comme des dispensateurs c'est vrai que ce n'est pas toujours ce n'est pas toujours facile parce que on imagine que certaines personnes ont lieu de travailler ils ne travaillent pas ils veulent vivre au crochet des autres jusque là le Seigneur si nous avons l'esprit de Dieu il nous donnera la sagesse mais Dieu nous a béni le corps pour le corps pour que son oeuvre ne souffre pas que son oeuvre continue d'être de poursuivre son chemin nous devons savoir gérer nous avons tout reçu et si nous avons tout reçu alors pourquoi nous faisons-nous des fausses idées je suis riche un tel frère un tel frère quand nous avons un véhicule cherchant le dimanche ou tous les jours moi je crois que si un frère a un véhicule si d'autres vont aller au travail si d'autres frères vont dans le même dans la même direction dans le même service ou bien dans les services dans la même région pourquoi ce frère ne va pas aider ceux qui sont ceux qui sont sans véhicule qui prennent généralement des bus ou des taxis pourquoi ce frère ne va pas dire voyons je ne vous exige rien rien du tout absolument mais voyons si vous pouvez sur le plan des horaires vous poser là je peux prendre deux ou trois pour ne pas tout le temps charger aussi le véhicule pour que le véhicule dure mais quelquefois oui si ce n'est pas tout le jour et donc si il prend deux ou trois frères pour aller déposer non pas c'est le seigneur c'est notre seigneur qui m'a donné le véhicule alors il fait quand la bible dit que jésus a dit aux disciples celui qui aura quitté sa maison sa famille aura au centuple dans ce siècle c'est à dire sur la terre qu'est-ce qu'il voulait dire il voulait dire que la manière dont il a lui il a conçu la tête de l'église le chef de l'église la manière dont il a conçu l'église c'est que quand j'ai une maison c'est tous mes frères qui ont la maison c'est tous mes frères qui ont cette maison aucun frère ne dormira dehors si on la fait sortir de sa maison ma maison est là si les gens l'ont jeté dehors que ce soit pour non pas parce qu'il n'a pas payé il n'a pas pu payer parce qu'il n'a pas d'argent c'est ma maison est là pour un certain temps le temps qu'on trouve une autre maison ce frère ne dormira pas dehors pourquoi ? parce qu'il a une maison il a cent maisons et quand il vient ici aujourd'hui jusqu'à ce que sa situation lui permette de vivre de louer une maison de trouver se construire une maison il doit il a des maisons si on l'a chassé de sa maison de sa famille persécutée son père dit tu n'es plus mon fils ta mère dit tu n'es plus mon fils ou ma fille là tu as des mères dans l'église c'est ce que Jésus veut dire l'église est la provision divine pour chaque membre du corps et Dieu veille c'est une église qui va veiller à ces choses trouvera que le ciel sera ouvert et les bénédictions descendront parce que Dieu sait que ces bénédictions le glorifient et toutes les bénédictions que Dieu donne qui servent à glorifier Dieu sont toujours suivies la ligne de provision est toujours ouverte l'orgueilleux pense que ce qui il a ce qui il pense que le distingue des autres c'est pour lui non c'est pas pour toi c'est une folie de penser ça tu l'as reçu et si tu l'as reçu pourquoi te mets-tu un orgueil nous allons parvenir à la conclusion la prudence dont nous devons faire preuve face à l'orgueil est différente de celle à laquelle nous sommes habitués à manifester dans les cas des autres iniquités nous devons être prudents envers les péchés qu'on commet par convoitise par faiblesse par nos défauts ainsi s'éloigner du mal bien qu'étant la solution préventive pour la plupart des péchés cette attitude de prévoir le mal ne fonctionne pas pour l'orgueil il en est ainsi parce que l'orgueil n'est pas généré par le mal ce ne sont pas nos défauts nos faiblesses qui nous poussent qui poussent quelqu'un à tomber dans la tentation de l'orgueil bien au contraire ce sont ses qualités c'est exactement pour cette raison que ce thème mérite notre attention nous pouvons et devons rechercher à avoir des vertus des qualités divines cependant nous devons y porter attention une attention particulière de sorte que ces vertus qualités générant l'orgueil ne deviennent pas pour nous un piège mortel bien aimé nous sommes arrivés à la fin aujourd'hui ce que nous avons regardé l'orgueil et la reine des iniquités et je veux demander la grâce de Dieu pour que le Seigneur nous aide nous aide à nous découvrir afin afin que ce hideux péché qui est en toi et en moi la différence il n'y a pas de différence dans le fait que nous l'ayons tous et ce n'est pas parce que nous l'avons tous qu'il faut le laisser la différence se trouvera comment nous allons le reconnaître comment nous allons nous découvrir pour que Dieu nous soigne au travers de son esprit au travers de sa parole au travers de son esprit au travers de sa discipline divine nous allons prier le Seigneur Seigneur notre Père et notre Dieu nous te bénissons nous te rendons toute la gloire merci pour ces paroles que tu nous as partagé nous sommes reconnaissants et continuons Seigneur à accepter que c'est seulement par toi que ce combat pourra réussir alors nous venons à toi Seigneur sans rien cacher nous venons à toi découvert et nous te prions notre Père de nous aider de nous conduire de permettre par l'aide de ton esprit que ce à quoi nous sommes agrippés jusqu'à ce jour ce que nous protégeons jusqu'à ce jour Seigneur pour t'empêcher de travailler dans nos vies sur notre état d'orgueil nous puissions lâcher ces choses et ce matin ou en ce moment Seigneur oui même dans le processus je lâche je lâche Seigneur et je te prie Seigneur de continuer ton travail c'est tellement créé dans l'être humain naturel que sans ton aide Seigneur nous n'avons pas de remède nous te donnons gloire et nous te bénissons nous prions que ta grâce soit sur chacune de nos vies paix ta grâce ta grâce ta grâce Seigneur reçois la louange reçois l'adoration Seigneur merci merci pour ta grâce et ta présence nous recommandons chacun entre tes mains et que ce travail qui n'est que divin Seigneur continue chez ceux auprès de qui ça a déjà été commencé mais qu'il commence maintenant dans la vie par l'esprit de Dieu dans la vie de ceux qui Seigneur se sont laissés persuader Seigneur de l'existence de cet orgueil hideux dans le cœur de l'homme seul le Saint-Esprit a pu le faire et nous te donnons toute la gloire et te bénissons au nom de Jésus notre Père Amen Dieu vous bénisse et à samedi prochain Je ne peux m'imaginer ce que ce sera quand je marcherai juste Dieu vous bénisse